bonjour à toutes et à tous je m'appelle Alain je suis enseignant bienvenue sur Alpa14 la chaîne où je vous présente régulièrement des tutoriels sur les outils du web depuis que j'ai débuté cette chaîne youtube il y a maintenant plusieurs mois je reçois régulièrement des messages de personnes me demandant quel logiciel j'utilise pour filmer mon écran et créer mes tutoriels j'ai donc décidé de créer un tutoriel que vous allez voir aujourd'hui où je vous présente ce logiciel il s'agit de démo creator de la société wondershare disponible en version pc ou mac dans cette vidéo je vous présente son interface je vous montre comment capturer facilement votre écran et comment éditer et monter les différentes scènes enregistrées en faisant appel aux fonctions les plus utiles de démo creator si bien qu'à la fin de ce tutoriel vous devriez être capable de pouvoir créer votre vidéo de formation votre tuto comme nous le verrons dans la vidéo il est possible de télécharger démo creator et de le tester gratuitement si vous êtes séduit par démo creator et que vous souhaitez ensuite acheter une licence je vous serai très reconnaissant de bien vouloir passer par mon lien affilié alpa14.com slash démo créateur vous le retrouvez également dans la description de la vidéo en passant par ce lien vous ne paierez pas plus cher mais votre geste sympa supportera la chaîne et m'encouragera à continuer de créer de nouveaux tutoriels qui comme vous le savez sans doute me demande de nombreuses heures de travail merci d'avance si vous aimez la vidéo et qu'elle vous a appris quelque chose merci de me donner un petit pouce abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche comme cela vous recevrez notification à la publication de chaque nouvelle vidéo petite anecdote pour créer ce tutoriel j'ai dû utiliser un autre logiciel pour enregistrer mon écran pendant qu'en même temps démo créateur l'enregistrait aussi c'est pourquoi vous verrez que parfois mon image à l'écran n'est pas toujours très fluide car cette opération est très gourmande en ressources pour mon ordinateur mais bon ce n'est pas non plus très gênant et bien allons-y et je vous retrouve devant mon écran démo créateur est un produit logiciel de la société wondershare il va donc s'installer sur votre ordinateur il existe en version pc windows ou en version mac vous pouvez l'essayer gratuitement en bénéficiant de la plupart des options même s'il en manque certaines mais avec une limite de 10 minutes d'enregistrement de plus au moment de l'encodage final de la vidéo un filigrane automatique apparaîtra sur l'image ce qui rend cette version gratuite inutilisable mais qui vous permettra quand même de tester la puissance du logiciel comme je vous le disais en introduction c'est l'outil que j'utilise pour créer mes tutoriels sur ma chaîne youtube alpa 14 démo créateur est à la fois un outil de capture d'écran complet qui permet nous le verrons tout à l'heure d'enregistrer non seulement ce qui se passe à l'écran mais il permet aussi d'enregistrer simultanément la voix ainsi que l'image du formateur mais des mots créateurs est aussi un éditeur vidéo qui va vous permettre de monter votre vidéo de a à z avec des options plus tournée vers l'enseignement l'explication d'un contenu comparé à un autre éditeur vidéo en effet plusieurs options sont disponibles comme l'insertion de flèche ou de forme le zoom dans l'image ou le grossissement du pointeur de la souris avec l'ajout d'un halo de couleurs tout cela afin d'attirer l'attention et de bien expliquer les notions présentées alors à qui s'adresse un logiciel comme démo créateur et bien je dirais que c'est un outil parfait pour les enseignants les formateurs les créateurs youtube les marketeurs et aussi les gamers qui vont pouvoir enregistrer facilement des phases de jeu regardons maintenant les tarifs de ce logiciel des mots créateurs en mode individuel il y a trois plans qui offrent tous les mêmes options un plan trimestriel renouvelable à 14 euros 99 actuellement à 11 euros 99 hors taxes un plan annuel aussi renouvelable à 39 euros 99 actuellement à 31 euros 99 hors taxes et enfin le plan perpétuel donc à c'est le plan que personnellement j'ai choisi et qui dans le temps vous l'aurez compris est bien plus avantageux à noter que ce tarif en plan perpétuel avec la mise à jour est très bon marché à titre d'exemple on peut citer son principal concurrent qui se nomme camtasia avec un plan équivalent aux tarifs de 337 euros 71 ce qui fait près de cinq fois le prix de démo créateur si démo créateur vous séduit et que vous souhaitez l'acheter vous pouvez passer par mon lien affilié alpa 14 points comme slash démo créateur par ce lien vous ne paierez pas plus cher mais par ce geste sympa vous supporterez ma chaîne alpa 14 et vous m'encouragerez à continuer de vous proposer gratuitement des contenus pédagogiques de qualité si par exemple vous optez pour le plan en licence perpétuel alors vous cliquez sur acheter le caddie de paiement apparaît wondershare démo créateur french version française à 69 euros 99 vous avez en dessous la réduction actuelle de moins 14 euros je ne saurais vous dire combien de temps elle va durer à cela il faut ajouter la tva à 25% ce qui fait un total de 75 euros 55 ttc on voit au dessus qu'il est coché le service d'assurance de téléchargement de 24 mois c'est peut-être pas nécessaire vous pouvez le supprimer vous gagnerez ainsi 4 euros 45 pour un total donc de 69,99 euros je vais revenir sur la page précédente il existe également un plan pour les équipes qui offre comme il est écrit la possibilité de provisionner de suivre et de gérer les licences entre les groupes et les équipes avec un plan annuel renouvelable à 69 euros 99 ou en licence perpétuelle à 99,99 euros et pour ces deux plans les tarifs sont dégressifs selon le nombre de licences achetées une fois votre licence achetée vous aurez un lien de téléchargement qui vous permettra de télécharger et d'installer le logiciel sur votre pc ou sur votre mac si vous avez choisi la version mac vous aurez donc une icône qui vous permettra de lancer le programme pour ma part l'icône est ici sur mon bureau alors je clique dessus une fenêtre de pré lancement avec différents choix s'ouvre on voit sur le bac que j'ai différents projets qui ont été réalisés ou qui ont été commencés je pourrais revenir facilement en cliquant sur l'un d'entre eux et mon projet serait ouvert dans l'éditeur vidéo nous avons une première icône ici qui est enregistré l'écran qui me permettent d'enregistrer uniquement l'écran et rapidement regarder si je clique j'ai une petite barre qui s'ouvre avec voyez la résolution de mon écran 1920 x 1080 c'est donc ici du plein écran mais si je choisis en tirant voyez je peux choisir d'enregistrer peut-être que cette partie d'écran et voyez que la résolution ici a changé je peux aussi activer le son je peux activer le micro ou pas donc c'est assez simple d'enregistrer uniquement l'écran une fois l'écran aura été enregistré et bien l'éditeur vidéo va être appelé est ce que j'ai enregistré va se mettre sur le timeline que je vais vous présenter tout à l'heure je vais refermer cela à côté nous avons une option qui s'appelle homme virtuel qui est une verse qui est une une option récente qui va permettre de grâce à un avatar l'avatar va prendre votre place et il va suivre exactement le mouvement de vos lèvres ainsi que les mouvements de vos mains c'est couplé à la caméra qui détecte vos mouvements et donc c'est une solution qui peut être intéressante si vous souhaitez ne pas vous montrer à l'image pour une formation ou pour une autre vidéo je vais vous montrer comment ça fonctionne c'est assez amusant ça prend quelques secondes le temps que cette option s'initialise alors voyez mon image ici et donc mon avatar est à ma droite alors voyez que si j'ouvre la bouche et bien l'avatar fait comme moi si je lève les mains l'avatar va également lever les mains si je lève qu'une main il va lever une seule main donc c'est pas mal il ya un petit décalage mais bon peu importe ce n'est pas grave c'est donc une solution si vous voulez être remplacé à l'image par un avatar alors vous avez un choix d'avatar qui est ici et puis à cet endroit vous pouvez changer les fonds voilà pour cette petite option à côté pour les gamers vous pouvez enregistrer un jeu si vous souhaitez le partager sur youtube ou ailleurs ça peut être intéressant vous pouvez également programmer un enregistrement avec un minuteur sur 24 heures c'est assez simple heure de début fin de la tâche et puis en haut nous avons les deux options principales qui est la première démarrer un projet d'enregistrement qui va nous permettre de choisir les pistes que l'on va enregistrer à savoir la piste de l'enregistrement de l'écran ou alors la piste son ou alors la piste de votre image filmée par la caméra donc par ce biais vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez enregistrer et puis si c'est l'éditeur vidéo qui va vous permettre de construire et de couper les différentes scènes et de les monter ensemble sur ce fameux timeline ligne de temps que je vais vous présenter tout à l'heure et vous verrez qu'à partir de l'éditeur vidéo on peut appeler un démarrage et on peut aussi régler les différentes pistes que l'on souhaite enregistrer alors pour démarrer un projet d'enregistrement je clique à cet endroit vous voyez que mon image apparaît coucou et donc ici je peux choisir ce que je veux enregistrer alors vous voyez capture d'écran pour l'instant ne pas enregistrer mais je peux l'activer alors vous voyez que j'ai différents formats d'image mon écran est en full hd 1920 x 1080 donc là vous voyez je l'active et je sais pas si vous voyez mais autour de mon écran il y a un petit liseré bleu qui définit la zone d'enregistrement et si je souhaite par exemple restreint cette zone et enregistrer peut-être qu'une petite partie de mon écran c'est également possible voilà les voyez que vu que j'ai réduit la taille de de l'enregistrement et bien la résolution s'est adapté alors attendez je vais tirer comme ça on verra un peu mieux je vais me remettre en plein écran voilà ça ira comme ça donc là c'est le système audio que vous utilisez pour de votre ordinateur alors vous choisissez moi voyez que je suis sûr au parleur écouteurs et alt-tech à cet endroit c'est le microphone que vous allez utiliser ou pas si vous souhaitez ne pas enregistrer votre voix et que votre image c'est possible dans ce cas là vous cliquez et du coup la voix n'est plus enregistrée et vous pouvez aussi choisir le microphone que vous utilisez soit le microphone qui est intégré à l'ordinateur ou alors un microphone connecté comme par exemple le mien qui est un microphone rod nt usb voilà et c'est de même pour la caméra la caméra vous avez le choix de caméra les caméras que vous pouvez connecter ça peut être soit une caméra intégrée ou alors voyez moi j'ai une cam link 4k qui est un appareil photo connecté à mon ordinateur via une clé usb de capture comme cela et si je veux couper ma vidéo mais bien voilà dans ce cas là je vais lancer un enregistrement où je vais enregistrer uniquement ma voix ainsi que la cette zone de capture voilà pour la zone de capture je vais me remettre voilà en plein écran et donc vous cliquez sur rec enregistrer et donc il va y avoir un petit compte à rebours et à la suite de ce compte à rebours le l'enregistrement va commencer et une fois que vous réappuyez et bien ce qui a été enregistré va aller se placer sur la ligne de temps de l'éditeur vidéo et vous allez pouvoir commencer à monter votre film avec les différentes pistes que vous avez choisi d'enregistrer voilà et enfin l'éditeur vidéo alors moi souvent je vais directement dans l'éditeur vidéo parce qu'à partir de là je peux tout faire donc ça va démarrer ça prend quelques secondes alors voilà et puis voyez si vous voulez enregistrer et bien vous cliquez sur enregistrer et en enregistrant et bien vous revenez sur cette interface que nous avions à l'instant alors regardons ensemble comment est fait cet éditeur vidéo et aussi comment il fonctionne vous allez voir c'est assez simple alors la fameuse ligne de temps dont je vous parlais elle est ici et c'est ici que vous allez déposer des briques des blocs qui en fait sont des pistes ou des moments enregistrés de votre vidéo que ce soit des pistes sont ou alors des pistes images images de votre écran ou votre image selon ce que vous avez paramétré ou alors vous pouvez appeler des vidéos que vous avez enregistré depuis internet ou que vous avez tourné à partir d'un autre périphérique regardons en haut quels sont les différents onglets le premier onglet est un onglet bibliothèque c'est là qu'on vont se ranger les différents enregistrements que vous aurez fait par des petites vignettes vous pourrez ensuite les les glisser les déposer sur la ligne de temps il pourrait y avoir aussi de l'audio ou des images ensuite vous avez un onglet effet alors les principaux effets l'effet fond vert c'est à dire que vous pouvez faire disparaître un fond vert ça peut être intéressant pour insérer un logo une petite animation ou alors un effet plus complexe ici vous avez la reconnaissance faciale alors ça marche plus ou moins bien c'est à dire que donc votre figure est reconnu et ça enlève tout ce qui est derrière mais les contours ne sont pas vraiment impeccables vous pouvez flouter également l'arrière-plan un peu comme dans des communications zoom ou teams par exemple vous pouvez miroiter l'image vous avez la superposition de bordures ça c'est intéressant si vous voulez apparaître en petites fenêtres par dessus une autre vidéo par exemple dans une bulle ou dans un rectangle ou un carré vous avez également mosaïque ça peut être intéressant de mettre une mosaïque si vous voulez cacher certains éléments de votre page et puis ici vous avez un petit effet cinéma style cinéma avec les barres qui se rajoutent en haut et en bas toujours dans cet onglet effet vous avez juste au dessus pan zoom alors pan zoom ça vous va vous permettre de zoomer ou de dézoomer dans l'image pour s'approcher au plus près de certains détails je vous montrerai tout à l'heure vous avez juste en dessous l'effet curseur qui est important quand vous expliquer pouvez mettre en évidence le curseur avec un halo de différentes couleurs et de différentes tailles vous pourrez aussi faire un effet projecteur à savoir que tout est sombre sauf le halo qui entoure le pointeur de la souris vous pourrez aussi zoomer avoir une partie en disque qui zoome dans l'image ici c'est le marquage du clic c'est à dire à chaque fois que vous cliquez va y avoir un petit effet qui va se propager autour du pointeur de la souris je vous montrerai tout à l'heure et ici c'est si vous souhaitez entendre le clic à chaque fois que vous cliquez à l'image en dessous vous avez le texte animé vous pouvez animer du texte du texte qui est entré sur l'image vous pouvez l'animer de différentes manières il ya toute une toute une bibliothèque à chaque fois vous passez la souris les faits vous est montré et en dessous vous avez mouvement de clip donc là c'est plus destiné aux images avec différentes entrées d'image qu'à chaque fois c'est le même principe vous avez l'image en dessous sur votre ligne de temps et bien prenez vous fait glisser déposer vous poser dessus pour lui appliquer les faits ensuite nous avons l'onglet transition des transitions donc c'est un petit effet entre deux deux scènes vidéo entre deux plans vous avez le choix il y en a vraiment une multitude là vous avez les annotations alors là pour expliquer ça peut être intéressant vous pourrez rajouter du texte des bulles vous pouvez rajouter des flèches pour expliquer ensuite vous avez les légendes donc ce sont des textes qui sont tout fait que vous pouvez insérer dans votre vidéo pour marquer des titres ou des chapitres vous pouvez placer différents éléments là ce sont les ouvreurs ensuite vous avez les tiers inférieurs avec voilà voyez ce sont des titres on va dire déjà définis vous pouvez aussi faire des sous titres et puis aussi vous avez là des génériques de fin ensuite quelques autocollant que vous pouvez placer des émojis il y en a plusieurs donc tout ça ce sont des choses que vous pouvez glisser déposer sur votre ligne de temps je vous montrerai tout à l'heure ensuite vous avez de la même manière vous avez des des filtres que en glissant déposant vous pouvez poser sur les scènes les scènes vidéo et est donc le filtre s'appliquera ici vous avez une petite banque de sons prédéfinis alors voyez parfois il se peut qu'il y ait une petite couronne ça veut dire que ce sont des sons qu'ils sont payants il y en a quelques-uns ça nous amène directement à la boutique des faits alors cette boutique c'est comme un marketplace et vous pouvez télécharger des packs des packs tout fait d'image de présentation de deux titres de fin diverses choses sur différents thèmes alors certains sont gratuits et certains sont payants voyez il ya la petite couronne mais disons que avec tout ce qui est déjà fourni dans cette version sans devoir acheter vous pouvez faire énormément de choses les différentes possibilités que je deviens d'énumérer ne vous parle peut-être pas vraiment alors ce que je vous propose c'est une mise en situation et nous allons ensemble monté une petite scène et vous verrez qu'au fur et à mesure je vais utiliser différentes fonctions dont je viens de vous parler et là je pense que vous y verrez beaucoup plus clair si je clique sur le bouton enregistrer je me propose de capturer quelques pages de mon site alpa14.com voyez que l'interface s'active je vais capturer donc la piste de la caméra je vais capturer mon microphone ainsi que l'image qui est voyez réglé en plein écran 1920 x 1080 qui est ma résolution plein écran pour mon ordinateur une petite remarque à signaler si vous souhaitez toujours vous voir à l'écran pendant l'enregistrement il faut activer l'aperçu la petite inconvénience c'est que votre image va être fusionné avec la capture de l'écran et donc après vous ne pourrez pas la supprimer au montage si vous choisissez d'activer l'aperçu et bien voyez que vous pouvez d'ores et déjà modifier et vous mettre par exemple en bulle et vous placez dans un coin prêt à enregistrer l'écran voilà pour ma part je ne vais pas activer l'aperçu de manière à pouvoir après faire différents changements voilà donc je désactive vous ne voyez plus mais veuillez noter que mon image sera quand même enregistré et maintenant j'appuie sur rec voyez qu'il y a un petit compte à rebours ce compte à rebours me dit de me préparer et voilà ça y est actuellement nous sommes en train d'enregistrer vous notez ce menu qui est en haut à droite alors il ya différentes fonctions si vous ne souhaitez qu'il n'apparaisse pas à l'écran vous cliquez sur la croix l'enregistrement continuera mais vous ne verrez plus en cliquant sur le carré vous mettez fin à votre enregistrement en cliquant sur la flèche qui revient sur elle même vous allez effacer le dernier enregistrement et en débuter à nouveau ici vous mettrez en pause cet endroit cette marqueur vous permettra de repérer les endroits dans votre enregistrement ici vous avez le temps d'enregistrement et ici vous avez plusieurs outils qui vont vous permettre d'expliquer directement à l'écran alors voyez si je clique sur le stylo je peux écrire sur mon écran je peux entourer des choses j'ai également un surligneur voilà je peux écrire j'ai aussi des formes qui sont possibles de placer je peux mettre également une flèche je peux mettre un trait comme ceci je peux également attirer l'attention regardez en cliquant voyez je vais pouvoir grâce à ce projecteur attirer l'attention sur certaines zones de mon écran et en cliquant sur le pinceau et bien je supprime tout alors pour ma part je ne souhaite pas avoir cela à l'écran alors je vais cliquer sur la croix l'enregistrement continue et je vais pouvoir donc enregistrer différentes pages de mon site je vais aller sur la partie tutoriel gratuit donc voyez vous êtes sur mon site alpa14.com je vais sur tutoriel gratuit on poursuit la capture petite parenthèse au passage cette page tutoriel gratuit vous retrouvez toutes mes vidéos youtube avec un article de blog alors je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour être tenu informé de l'actualité de mon site je vais cliquer sur cet article qui est formation wordpress web my day je continue à enregistrer je pense que bientôt on en aura assez on aura assez de choses capturées je vais cliquer maintenant sur un lien par exemple alors quel lien pourrait-on prendre je vais prendre un lien du sommaire alors je vais vite remonter et je vais cliquer sur ce lien comme cela et je pense que là ça devrait suffire pour ce qui est du temps de capture pour faire notre petit montage alors maintenant je veux arrêter la capture et bien ce que je vais faire c'est que je vais descendre la fenêtre et voyez qu'en bas je clique sur mon icône en haut la petite barre s'affiche à nouveau il ne me reste plus qu'à cliquer sur le carré pour arrêter la capture et vous verrez que ce qui a été capturé va automatiquement se placer sur ma ligne de temps et va se retrouver en vignette dans l'interface édition de démo créateur l'interface édition de démo créateur s'ouvre avec la vignette que vous voyez ici qui représente la capture que nous venons de faire pour la première vignette elle se place automatiquement sur la ligne de temps avec nos trois pistes la piste microphone qui est ma voix la piste caméra qui est la caméra qui m'a filmé et la piste capture d'écran alors voyez que là si je lance la lecture vous voyez que vous venez d'entendre aussi ma voix de tout à l'heure lors de la capture donc ce que je vais faire pour pas que ça parasite à chaque lecture je vais cliquer sur cette piste et voyez que dans volume je vais baisser le son à zéro et maintenant si je lance la lecture voyez que vous n'entendez pas ma voix qui a été enregistrée tout à l'heure alors ce que je vais faire rapidement maintenant je vais faire un autre enregistrement de quelques secondes en maintenant l'aperçu l'aperçu vous savez tout à l'heure je vous ai montré ça permet de voir son image pendant qu'on filme mais le petit inconvénient c'est que cette image est fusionnée avec la piste de capture de l'écran je vais donc rapidement faire ce petit enregistrement et on se voit dans quelques secondes la capture vient de s'achever vous découvrez maintenant une deuxième vignette qui est donc cette capture vous remarquez qu'elle n'a pas été placée automatiquement à la suite sur la ligne de temps si je veux la placer et bien je la prends je fais un glisser déposer et je la pose sur ma ligne de temps si je veux qu'elle coïncide parfaitement avec la première prise il suffit de la faire glisser et de la coller alors voyez que ma piste son j'ai parlé pendant cette prise je vais donc couper le volume afin que les deux voix ne se chevauchent pas nous allons aller regarder ce que j'ai fait on va lancer la lecture voilà maintenant nous sommes sur cette prise alors voyez que j'avais activé l'aperçu j'avais tout d'abord fermé la barre qui est en haut et regardez ce que j'ai fait ensuite j'ai déplacé la bulle et en fait ce que je déplace c'est la bulle qui fusionnait avec la prise la capture de l'écran alors que la bulle qui reste ici au milieu correspond à cette piste donc pour enlever celle ci c'est possible il suffit d'enlever cette piste alors que celle là ce n'est pas possible car c'est fusionné donc regardez je vais enlever cette piste je vais faire des lettres et voyez qu'elle disparaît comme je le disais précédemment l'avantage d'activer l'aperçu c'est que vous voyez pendant l'enregistrement mais l'inconvénient c'est qu'ensuite au montage il ne sera donc pas possible de déplacer ailleurs cette image cette bulle ou alors de la faire disparaître ou réapparaître contrairement à la première prise où là on a vraiment les mains libres et on peut faire ce qu'on veut avec l'image filmée du formateur je vous montrerai cela dans quelques secondes regardons quelques fonctions quelques options de ce timeline alors voyez par exemple ici nous sommes sur la piste de capture de l'écran à gauche vous avez un petit cadenas qui permet de verrouiller la piste c'est à dire qu'on peut plus la bouger vous pouvez la faire disparaître également donc là on ne voit plus la piste et si vous avez du son et bien vous pouvez couper le son voilà donc ça c'est quelque chose qui est commun à toutes les pistes à droite ce qui est intéressant de noter aussi et qui peut servir c'est le zoom le dézoom de la ligne de temps alors voyez si je reviens je vais aller compresser et sinon là je rentre plus dans le détail comme cela ici à gauche quelque chose qui est commun sur de nombreux logiciels c'est le retour en arrière si vous faites des erreurs où l'aller en avant par exemple si je supprime cette piste par erreur regardez en cliquant sur la flèche c'est bien pratique je peux revenir ensuite vous avez l'outil recadrage alors par exemple si je mets sur cette capture cette capture de l'écran ces deux pistes de capture de l'écran et bien regardez je peux activer le recadrage et je vais choisir par exemple de recadrer uniquement pour toute cette piste cette partie si je fais ok et voyez que maintenant toute la piste est bien a été recadrée comme cela alors là je peux revenir en arrière ensuite on a ici un outil bien intéressant dont on va souvent servir qui l'outil fractionné alors l'outil fractionné permet de couper de couper alors voyez par exemple là je vais revenir et mettons la vidéo s'arrête ici et bien en sélectionnant la piste et en cliquant sur fractionné ici ou alors directement ici et bien regardez je vais couper voyez et de même je peux également ce que je viens de couper là c'est la piste la piste son du microphone mais si je sélectionne celle ci grâce à cette cette tirette qui matérialise là le moment de lecture de ma vidéo et bien je peux exactement coupé au même endroit donc je clique soit ici sur fractionné ou alors je vais cliquer ici et là vous voyez que les deux ont été coupés donc regardez maintenant je peux enlever cette partie ci et je peux enlever cette partie ci mais sachez que en fait ce n'est jamais coupé et que je pourrais si je n'avais fait une erreur je pourrais toujours le rallonger comme c'était il suffit pour cela de tirer avec la souris le bout de la piste que cet outil coupé est bien intéressant ensuite vous avez marqué marqué qui va permettre de marquer les temps dans la vidéo de repères par exemple si je veux ajouter un repère voilà j'en ai ajouté en fait vous le voyez pas vraiment mais il est ici on le voit là voilà et là je peux ajouter un autre repère par exemple voyez et puis à cet endroit là par exemple je peux ajouter de la voix si par exemple je souhaite ajouter de la voix eh bien je peux enregistrer directement et je vais avoir un fichier son qui va se mettre ici autre petite remarque quand je suis par exemple sur une piste audio eh bien voyez ici j'ai tout des j'ai des réglages concernant l'audio et quand je suis sur un réglage par exemple vidéo eh bien ici j'ai des réglages concernant la vidéo voyez sur par exemple voilà voyez par exemple ici je peux bouger l'échelle de la vidéo voilà rotation etc de nombreux réglages je vais revenir pour annuler ces deux réglages regardons les différents onglets maintenant et voyons ce que cela implique ce que cela fait sur la vidéo tout à l'heure je vous en ai parlé rapidement mais là nous allons vraiment le voir alors vous souvenez que je vous avais dit qu'ici c'était les vignettes qui étaient qui apparaissaient qui étaient capturés mais vous pouvez également appeler de l'audio par exemple une musique vous pouvez appeler aussi des images ou alors vous pouvez appeler des vidéos et en cliquant sur le plus ici vous pouvez importer des fichiers ou alors un dossier complet si je clique sur importer des fichiers multimédia voyez mon disque dur s'ouvre et mettons je peux importer ces quatre ces quatre fichiers donc il ya deux fichiers images et deux fichiers vidéo je les sélectionne et je fais ouvrir et voyez qu'ils se mettent dans ma galerie prêt à être pris et à être posé sur ma ligne de temps voilà c'est comme cela que ça fonctionne vous avez une ligne de temps et vous déposez un peu des briques qui vont être lues les unes après les autres avec cet ensemble de pistes qui est le propre de tout logiciel de montage vidéo alors moi la première chose que je fais lorsque j'ai capturé quelque chose à l'écran notamment je vais appliquer tout de suite un effet un effet sur le curseur alors voyez ici je suis dans effet et dans effet vous avez la fonction curseur qui va vous permettre de mettre en évidence le curseur de la souris alors je vais revenir tout au début je vais la piste de mon image je vais la baisser car voyez en haut il y a le pointeur de la souris qu'on ne voit pas très bien donc justement grâce à cette fonction à pouvoir le mettre en évidence alors regardez je vais souhaiter donc appliquer ce grossissement de curseur pour toute cette piste alors je vais d'abord prendre le mettre en évidence qui va créer un halo de couleurs que je vais pouvoir paramétrer donc regardez je le prends et je le pose voyez le halo tout de suite c'est dessiné je peux et il y a aussi autre chose que je fais souvent c'est l'anneau clic c'est à dire que ça permet de visualiser lorsque je fais un clic donc je vais également activer cela et je le pose dessus voilà donc maintenant voyez à curseur j'ai curseur et j'ai aussi à nos clics alors pour les paramétrages du curseur je vais pouvoir d'abord jouer sur l'échelle en général je la mets à peu près 200% alors à vous de voir voilà alors ça peut se régler comme ça la tirette sinon vous pouvez y aller directement avec le clavier l'opacité du pointeur souvent moi je le mets à 100% et puis après l'opacité de du halo là en général je descends léger je vais à autour de 30% voilà et puis là vous choisissez la couleur la couleur que vous voulez avoir à vous de à vous de choisir alors je crois que j'avais un jaune peut-être comme celui là voilà là vous avez la zone la zone plus ou moins grande et puis ici voilà l'opacité on l'a déjà fait et ensuite vous avez l'anneau de clic c'est à dire que quand vous cliquez il ya un petit on va dire un petit écho un petit anneau qui va se mettre autour et là vous pouvez choisir la couleur donc maintenant regardez quand je lance la vidéo et on voit que mon pointeur de la souris est vraiment plus en évidence et ainsi cela attire beaucoup plus attention sur ce qui est expliqué ce qui est pointé et surtout ce qui est montré à l'écran alors je vais peut-être vous montrer un endroit où il y a des clics alors où est-ce qu'il y avait des clics peut-être ici il me semble qu'il y avait des clics pour que vous voyez un peu cet effet d'écho noir autour du clic alors attendez il me semblait que là j'avais cliqué ah ouais là j'ai cliqué vous l'avez vu le regardez là je vais recliquer vous avez vu le rond noir qui se met autour et qui matérialise le clic voilà donc ça c'est important alors à vous de voir vous de voir les différents réglages que vous souhaitez placer au niveau de la taille au niveau de la couleur ici vous avez la fonction projecteur alors la fonction projecteur elle va attirer l'attention en plongeant tout l'écran dans l'ombre et en fixant l'attention justement sur ce spot sur ce projecteur sur cet éclairage on va dire comme une poursuite sur une scène de théâtre c'est rarement pour toute la vidéo alors imaginez que imaginez qu'à cet endroit là je souhaite appliquer l'effet projecteur de là jusqu'à là et bien ce qu'il faut faire c'est que il faut couper donc vous mettez là vous coupez comme ça vous délimiter le temps d'apparition voilà voyez maintenant là j'ai une une tranche on va dire et je vais pouvoir y appliquer voilà je vais pouvoir y appliquer l'effet projecteur regardez on va le voir attention voilà là on passe en effet projecteur voyez mais disons qu'il faut il faut délimiter un moment et bien sûr et bien cet effet spotlight il est également paramétrable avec l'opacité la zone plus ou moins grande vous pouvez faire de même avec l'effet l'effet amplifié qui est un effet loupe et puis ici vous allez pouvoir ajouter un son un son au clic de la souris ensuite toujours dans l'onglet effet dans avancé il y a quelques effets je vais pas tous voulaient montrer mais il ya des choses qui peuvent être très intéressantes par exemple la superposition de bordures alors je vais vous montrer comment ça fonctionne je vais dézoomer un petit peu je vais revenir par exemple au début de ma première prise et regardez si j'applique alors voyez qu'ici j'ai ma piste mon image qui a été filmé qui est ici qui est cet endroit là voyez pour ça pour l'instant elle a cette forme rectangulaire et bien avec cette option si superposition de bordures je sélectionne l'effet et je le pose sur ma piste et je lâche et vous constatez qu'à cet endroit j'ai toutes ces différentes manières d'apparaître dans différentes fenêtres alors il n'a pas mal qui sont un peu gadget mais par exemple la position dans un cercle peut être intéressante elle prend moins de place et ainsi vous pouvez vous pouvez commenter et vous pouvez vous placer où vous voulez alors je reprends ce que je disais tout à l'heure vous voyez que là vu que c'est une piste qui est complètement séparé qui n'est pas fusionné à la piste de capture et bien je peux faire ce que je veux avec et je peux la modifier au montage alors voyez que je suis pas exactement centré dans le rond de la même manière vous avez ici des réglages alors voyez que je peux modifier mon centré aux alentours de 8 9 c'est pas mal donc ça c'est intéressant ensuite toujours dans cet onglet effet et dans avancé j'ai la première option qui est l'option fond vert qui va être pratique et qui va permettre de faire disparaître un fond uni souvent qui est un fond vert alors regardez dans ma bibliothèque ici j'ai justement une animation en fond vert je vais zoomer un peu voilà et bien regardez je vais la poser à cet endroit là je vais la zoomer un petit peu voyez c'est une une incitation à s'inscrire par exemple à une chaîne youtube alors voyez que c'est une autre piste une autre piste vidéo alors là c'est assez grand je peux cliquer dessus je vais la réduire voilà et je peux la positionner où je souhaite par exemple à cet endroit là et donc pour faire disparaître ce fond vert je reviens sur effet et la même manière je clique et je vais poser dessus mon effet comme j'ai pu le faire pour un autre effet tout à l'heure le fond disparaît et ici voyez qu'on voit encore un léger flouté je peux grâce au décalage voilà là c'est complètement transparent et donc là j'ai une petite animation sympa regardez je peux la faire jouer et grâce au fond vert elle est parfaitement découpé et inséré et elle va très bien dans mon montage voilà donc ça c'est quelque chose qui est aussi pas mal à signaler ensuite une autre fonction intéressante que vous pourrez utiliser pour expliquer c'est la fonction pan zoom alors pan zoom va vous permettre de zoomer dans l'image de faire des traveling à droite ou à gauche ça peut être pratique pour expliquer alors il faut pas trop en abuser mais parfois ça peut être intéressant pour voir des choses qui sont petites alors ça va s'appliquer plutôt sur la piste de capture de l'écran alors regardez par exemple si je veux faire un zoom avant ou un zoom à droite ou un zoom arrière je vais choisir ce que je veux alors par exemple un zoom avant voyez je le prends et je pose l'effet sur la piste de capture alors voyez que maintenant je vais zoomer un petit peu voyez que maintenant j'ai cette petite forme qui s'est qui s'est placé alors je peux cliquer deux coups dessus et voyez ici que j'ai le positionnement en cliquant c'est la fenêtre d'arrivée alors par exemple si je veux je veux plutôt que on arrive on part du plein écran et on arrive à ce cadrage je fais comme ça je fais ok et donc là regardez je vais faire lecture donc là une normale et voilà là on est sur du zoom si je souhaite par exemple que le zoom soit plus progressif soit plus lent et bien il suffit simplement d'allonger cette petite flèche et vous allez voir que le zoom va être beaucoup plus progressif voilà comme cela et pour revenir à 100% et bien j'ai un zoom arrière qui est tout fait que je peux placer ici et que je vais pouvoir aussi allonger un peu pour le rendre progressif je appuie sur play et voilà comme cela je reviens en arrière donc le zoom peut être intéressant ne pas en abuser pour pas donner trop le tournis mais parfois quand des choses sont petites à l'écran c'est intéressant de pouvoir se rapprocher à noter aussi je n'ai pas fait mais il y a aussi la fonction panne à droite et panne à gauche qui est une sorte de travelling à droite panoramique à droite ou panoramique à gauche là dans ce cas là nous ne zoomons pas mais c'est la caméra qui va se déplacer comme un travelling léger sur la droite ou sur la gauche avec donc ces fonctions panne droite et panne gauche qui fonctionnent la même manière que ce que je viens de faire avec le zoom poursuivons maintenant avec l'onglet transition l'onglet transition va permettre de créer un effet à la fin d'une scène au début d'une scène ou plutôt entre deux scènes alors regardez ici sur ma piste d'enregistrement de mon écran je vais ici cliquer sur fractionné afin d'avoir deux scènes différentes et par exemple je peux choisir ce zoom déformant et de la même manière je vais aller le poser regardez à l'intersection des deux et désormais regardez à la lecture je vais avoir un effet de transition entre ces deux scènes alors des transitions il y en a une multitude qui sont classés dans différents thèmes donc ça c'est quelque chose qui peut servir et qui peut agrémenter un peu votre montage ensuite vous avez des annotations alors les annotations il y en a pas mal de texte la même manière vous posez cela par exemple regarder ce texte ou le poser voilà il apparaît ici et donc à la lecture il va apparaître voilà le texte apparaît si je veux modifier son aspect je clique d'abord dessus je le positionne comme je veux et puis là haut dans texte je peux changer je peux mettre je peux mettre ce que je veux bonjour par exemple voilà et donc à la lecture regardez il apparaîtra à ce moment là et il disparaîtra à cet autre endroit c'est toujours le même principe vous placez où vous le souhaitez sur le timeline votre bloc alors vous avez aussi des choses animées qui sont intéressantes pour expliquer par exemple vous avez la flèche si vous voulez montrer quelque chose par exemple montrer la bulle vous pouvez aussi modifier à chaque fois que vous sélectionnez un élément vous avez les réglages ici par exemple je peux le mettre je peux mettre sur du blanc et regardez à ce moment là donc là c'est mon curseur de lecteurs et bien hop la flèche apparaît et c'était aussi intéressant pour expliquer des choses ensuite vous avez les légendes les légendes ce sont des textes déjà designés ou alors à designer vous avez des ouvreurs vous avez des sous titres inférieurs vous avez des sous titres pour faire du sous titrage alors par exemple si je prends un ouvreur si je prends par exemple celui ci je vais le poser par exemple ici et bien regardez voilà là j'ai un ouvreur et vous pouvez modifier ici le titre et à cet endroit vous pouvez modifier le sous titres voilà pour ces quelques petites choses ça fonctionne toujours de la même manière ensuite vous avez toutes sortes de d'autocollant que vous pouvez mettre que vous pouvez passer aussi pour pour agrémenter votre vidéo voyez faire apparaître des choses ensuite vous avez les filtres ce sont des effets qui vont pouvoir s'appliquer sur une portion d'une piste comme les autres effets que nous avons vu avant alors par exemple je vais fractionner cette piste pour obtenir un début et une fin avec une durée limitée regardez je vais la fractionner comme ça et comme ça jusqu'à là donc et je vais appliquer par exemple ce filtre donc je le pose voilà et vous allez voir qu'à ce moment là regardez je vais faire lecture et là il ya un petit effet voyez qui va apparaître hop et qui disparaît car je l'ai appliqué juste à ce moment là et puis ensuite vous avez une banque de sons et puis je vous ai parlé tout à l'heure de la boutique des effets des effets supplémentaires que vous pouvez acheter une autre chose dont je voulais vous parler alors revenons à la bibliothèque il est possible il est possible également d'appeler une vidéo une vidéo que vous n'auriez pas capturez vous que vous n'auriez pas filmé vous ça peut être une vidéo que vous avez pris avec un autre périphérique ou alors une vidéo que vous auriez télécharge depuis internet prenons par exemple cette vidéo ci voyez donc je vais la prendre et je vais la poser sur mon timeline sur ma ligne de temps au début alors je vais aller voir ce que ça donne vous voyez c'est un couple qui est devant un ordinateur je m'aperçois que le format n'épouse pas complètement mon écran je clique directement sur l'image pour sélectionner ma piste voilà et voyez je peux je vais pouvoir pouvoir tirer même si ça sort un peu de l'écran c'est pas grave au tout moins ça épousera parfaitement l'écran regardez maintenant la lecture voilà donc là ça fonctionne si je veux moi même apparaître sur l'écran et faire le commentaire voyez que je n'apparais pas alors que ma piste est ici et bien qu'à cela ne tienne je me mets ici je vais fractionner ma piste et ensuite alors attendez ça peut être que je peux le baisser voilà et je vais mettre mon image de ma piste de ma caméra je vais la mettre juste au dessus c'est le principe des couches la couche la plus haute c'est celle qui se voit comme cela et maintenant regardez lors de la lecture voyez j'apparais j'apparais et vu que j'ai sélectionné fractionné qu'une partie et que c'est une piste à elle même je peux la placer la positionner comme je l'entends pour que ça fonctionne bien avec la vidéo voilà donc là c'était un petit truc intéressant qui peut vous être fort utile lors de vos montages pour terminer ce tutoriel je souhaitais vous faire part d'une astuce qui est bien pratique et qui utilise la fonction prise de photo qui va capturer une image à un instant t du timeline pour vous compreniez bien dans quel cas on peut utiliser cette fonction nous allons prendre un cas concret je vais dézoomer ma ligne de temps je vais ramener mon curseur de lecture et je vais appeler la première capture qui avait été fait au début du tutoriel avec les trois pistes alors imaginez que je vienne de finir de capturer cette cette scène mais je m'aperçois qu'il manque une partie audio que j'ai oublié dire quelque chose alors cette astuce va fonctionner si je ne suis pas à l'image car vous comprenez bien que ça n'ira pas avec la synchronisation de ma bouche alors je vais supprimer la piste la piste caméra qui m'a filmé je clique dessus et je fais delete comme cela je vais choisir le moment sur mon timeline à quel moment je vais donc je vais baisser le volume à quel moment je souhaite faire ce rajout imaginez que ce soit ici alors je vais cliquer sur la piste tout d'abord sur la piste audio comme cela pour la sélectionner je vais la fractionner la couper je vais faire de même avec la piste capture d'écran je la fractionne voilà et maintenant je prends ma photo qui est prise à l'endroit de mon curseur de lecture alors voyez que je peux bouger maintenant les deux pistes je peux créer un espace et là je vais aller chercher la photo que je viens de prendre je fais importer un fichier cette photo s'est placé dans le monde de recherche des mots créateurs snapshot et dans mes documents donc je prends la dernière qui a été prise c'est celle ci je fais ouvrir elle apparaît là haut en vignette je la prends je la fais glisser et je la dépose et comme c'est une image il va être possible de l'étirer à volonté donc regarder ça va être facile de l'étirer du temps de la longueur de de la scène audio qui manque alors maintenant je vais rajouter ce qui manque en audio je vais cliquer sur voix voilà la petite console s'active j'appuie sur enregistrer donc là c'est en train d'enregistrer oui tout en bas donc là je fais leur ajout voilà j'ajoute des petites choses comme cela j'appuie sur stop voyez que le petit ajout audio est là donc je vais le mettre à côté de l'audio là c'est l'image je vais l'ajuster je vais bouger ma tirette je vais l'ajuster parfaitement à la longueur de l'audio rajouté et je vais coller le tout donc dans ma capture il y aura un moment donné où eh bien ma souris ne bougera plus mais j'aurais pu rajouter j'aurais pu rajouter ce que j'ai oublié donc si j'appuie sur lecture vous voyez c'était alors en général il faut essayer de faire ça à des moments où ça ne bouge pas trop à l'écran pour que on ne remarque pas que tout est frise et tout est gelé voilà donc là voilà là je suis sur l'ajout avec la photo et voyez qu'on voit pas de différence c'est que c'était une photo et là on va repasser voilà et là on repasse sur on va dire le moment live où ma souris se remet à bouger donc ça c'est très pratique et ça peut vous faire gagner du temps une fois que votre montage est terminée que vous êtes satisfait de vos arrangements vous ne pouvez pas rester là car il va falloir exporter la vidéo à savoir l'encoder alors ça se passe ici vous allez dans exporter une fenêtre s'ouvre exporter donc sur ce pc ou sur ce max si vous avez un mac le format vous choisissez mpeg 4 c'est bien vous donner le nom de votre projet qui sera le nom du fichier final vous choisissez le dossier de destination pour les paramètres vous avez les qualités moyenne élevée ou normale moyenne c'est bien la résolution là vous avez une estimation de la taille finale et puis ensuite vous cliquez sur exporter veuillez noter qu'ici vous pouvez aussi exporter pour youtube directement alors vous allez voir je vais cliquer sur exporter et donc mon ordinateur va se mettre à travailler et il va se mettre à travailler un certain temps alors combien de temps tout dépendra de longueur de la vidéo et de la puissance de votre machine voilà je clique là c'est en train d'encoder d'encoder mon travail alors voyez qu'un estimation du temps on est autour de 26 minutes nous avons parcouru ensemble les principales fonctions de démo créateur de wonder chair maintenant vous êtes donc prêt à créer de jolis tutoriels ou des formations avec tous les outils que propose cet excellent logiciel veuillez noter que qui peut le plus peut le moins et avec des mots créateurs vous pourrez également monter tout type de vidéos que ce soit une production classique ou plus évolué la vidéo vous a plu vous l'avez trouvé intéressante et utile si c'est le cas merci de la liker c'est important pour la chaîne et abonnez vous à le pas 14 et activer la clochette vous serez ainsi notifié à la sortie de chaque nouveau tutoriel pour un éventuel achat de démo créateur merci de passer par mon lien affilié alpa 14 points comme slash démo créateur que vous retrouverez dans la description de la vidéo votre gentil geste supportera ainsi mon travail ce sera tout pour aujourd'hui alors je vous dis à très bientôt sur alpa 14 au revoir